C'est l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire pour parler de finances personnelles avec le syndic Pierre-Paul Belzile-Lacasse. Pierre-Paul, bonjour. Bonjour Guy. Pierre-Paul, je vais passer plusieurs articles concernant les finances personnelles. Est-ce qu'avoir beaucoup de cartes de crédit, c'est une bonne chose? Bien, c'est en fait souvent, on va recommander, les professionnels vont recommander d'avoir un nombre limité de cartes de crédit. On parle d'exemple deux, trois cartes. C'est bon d'en avoir un petit peu, c'est plus qu'une en cas de problème. Si on a une fraude, on se fait pirater notre carte, au moins on a une rechange. Et des fois, on va vouloir profiter de certains rabais, certains bonnie points. Souvent, les gens vont avoir une petite carte, des fois, pour exemple, magasinée en ligne, même s'ils la font pirater ou qui a un problème avec la carte, ça ne les met pas trop dans le trouble. Et d'avoir la carte, exemple, on a une carte de crédit conjointe pour des achats communs, puis une carte de crédit personnelle avec notre système de pointage qu'on veut. Donc, normalement, avec deux, trois cartes, on est capable de rencontrer tous nos besoins. Et en même temps, ce n'est pas une gestion complètement fastidieuse et qu'on a de la difficulté à gérer, comme d'avoir, par exemple, 10, 15 cartes. Ça, je pense que c'est bien important. Parce que quand on a 10, 15, des fois, on entend parler de quelqu'un qui prend une carte pour rembourser l'autre. Oui, c'est un des gros dangers d'avoir plusieurs cartes. Et malheureusement, je le vois souvent dans mon bureau, cette tactique-là, parce que ça permet d'étirer une situation problématique très longtemps, d'avoir plusieurs cartes. Parce qu'on prend une, on paye l'autre, l'autre arrive à échéance, on en paye une troisième. Puis là, on roule avec les cartes comme ça. Et si on a des limites quand même intéressantes, on peut faire ça longtemps. Ça fait que les gens, finalement, vivent à crédit artificiellement avec de l'argent qui n'est pas à eux pendant très longtemps, des fois, avant de frapper le mur. Et le problème, c'est que ça crée un stress financier quand même assez important d'avoir tout ça à gérer. C'est quelque chose à jongler, quelque chose de rare. Oui, puis il y a plusieurs risques avec ça. Le risque d'oublier de payer sa carte. Si on a 8 cartes, par exemple, il faut soit se mettre des alarmes ou se mettre des paiements automatiques. Mais le problème des paiements automatiques, c'est bien beau tout ça, mais ça fait que les gens vont moins voir leurs cartes. Et donc, une des stratégies financières de base qu'on a avec les gens, c'est à chaque mois, aller voir son relevé bancaire, aller voir ses relevés de cartes de crédit. Si on en a plusieurs, plusieurs comptes, plusieurs cartes, ça quadruple la charge de travail pour faire ça et les gens ne le font plus. Donc, quand il y a des piratages qui se passent sur leurs cartes ou qu'il y a des erreurs bancaires, ça leur prend beaucoup de temps avant de s'en rendre compte. Ça, c'est un gros problème. Et toute la tentation aussi qui vient, quand ce n'est pas notre argent, c'est l'argent des cartes de crédit, il y a des gens qui vont le gérer comme si leur argent vont le gérer très bien. Mais il y a d'autres gens qui vont partir avec ça, puis ils vont aller gonfler leurs limites rapidement parce qu'il y a un sentiment de facilité avec ça. Puis c'est dur des fois de se retenir et c'est dur de, si on a rentré une carte dans un, exemple, une boutique en ligne, on rentre la carte. Des fois, on peut l'enregistrer, cette carte-là. Bien, le fait de ne pas l'enregistrer, c'est un des mécanismes, justement, pour nous forcer à devoir pitonner notre carte à chaque fois. Ça nous ralentit dans nos achats et c'est des mesures comme ça qu'on peut mettre en place. Mais quand on a un paquet de cartes, ça devient dur à gérer. Des fois aussi, les compagnies émettrices de cartes de crédit, on m'a appelé à un moment donné, « Monsieur Champoux, on peut vous monter votre carte. » Non, non, merci, je n'ai assez, là. Oui, bien, il faut être capable de dire non, on en a assez, justement, parce qu'il y a une couple de trucs bien importants avec les cartes de crédit. À payer ça à jour, idéalement garder sa limite d'utilisation en bas de 30 %. Ça veut dire, si on a une limite suffisante, exemple, on a une limite de 10 000 sur notre carte de crédit et qu'on utilise 3 000 par mois, bien, c'est parfait. On n'a pas besoin d'une limite qui monte à 25 000. À 10 000, on est bien correct. Donc, le tiers de la carte devrait être le maximum qu'on utilise parce que ça, c'est pour optimiser notre cote de crédit. Et on devrait, évidemment, payer au moins le sol minimal, le 5 % minimum sur la carte de crédit. Ou sinon, avoir une stratégie à court terme pour le rembourser. Parce que dès qu'on ne paye pas le paiement minimum ou qu'on saute d'une journée la date de paiement, ça fait des coches à notre dossier de crédit. Fait que payer à jour, garder 30 % en bas de l'utilisation maximum de la carte. Donc, sur 10 000, ça donne 3 000. Garder en bas de 30 % d'utilisation. Conserver notre carte la plus vieille, le plus longtemps possible aussi. Parce qu'on a un pourcentage d'un code de crédit qui est bâti en fonction de l'historique. Donc, plus on garde une carte longtemps, bien, plus ça va bâtir notre historique. Fait que si on annule notre plus vieille carte et qu'on pourra reprendre des nouvelles, bien, on vient de détruire une partie de notre historique. Ça, ce n'est pas très bon non plus. Donc, même si on l'utilise moins, garder cette carte-là. Et aussi, bien, de ne pas juste penser à notre code de crédit comme étant la seule chose à avoir. Tu sais, le taux d'endettement est important. La code de crédit est importante. Notre niveau de revenu est important. Notre stabilité d'emploi, stabilité de résidence. Il y a un paquet de choses qui vont influencer notre capacité à faire des prêts. Mais la code de crédit, à partir du moment où on est au-dessus de 700 sur 900, on peut se concentrer sur des autres éléments. On peut dormir tranquille à ce moment-là. Autre détail, autre conseil en terminant? Non, bien, tout simplement, avec les cartes de crédit, c'est de bien se connaître et de bien être capable de les gérer. Puis, si on a de la difficulté à gérer une limite trop élevée, bien, de ne pas hésiter à la faire baisser, cette limite-là. Il faut se connaître et se mettre les mesures de prévention en conséquence, en fonction de notre personnalité. Pierre-Paul Belzé de Lacasse, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée.